Chaussures aux pieds, ceintures bouclées, casques en place ! Bob le bicoleur, on peut le faire ! Bob le bicoleur, oui on peut ! Avec ses amis, toute son équipe, Ils sont soudés sur le chantier ! Bob et l'équipe travaillent des heures, Dans la bonne humeur ! Bob le bicoleur, on peut le faire ! Bob le bicoleur, oui on peut ! Alors Philippe, on va construire ton nouveau garage sous cet emplacement ! Fantastique Bob ! Tu veux dire que son garage va être en sous-sol ? Tout à fait ! La structure de l'abri va sortir du sol et monter avant de redescendre, Comme un ascenseur ! Tout ça grâce à des bras puissants qu'on appelle des vérins hydrauliques ! Et les vérins seront contrôlés par Philippe à partir de cette télécommande ! Je suis impatient de goûter au calme et à la tranquillité dans mon garage souterrain, Loin du bruit de la ville ! Bob ! Bonjour Madame Madison ! Vous savez que le garage de Philippe doit être fini pour demain matin ! Il ira chercher Monsieur Rondeau et le ramènera ici pour qu'on lui montre tous les nouveaux gadgets qu'on utilise à la mairie de Paufort ! Et bien sûr, le garage souterrain sera le clou du spectacle ! On devrait avoir fini d'ici la fin de la journée ! Oh ça va être fantastique les amis ! Voilà, ceci est exactement le genre de bruit auquel je veux échapper ! Désolé Monsieur Philippe, j'ai un peu peur de lui, pas toi ! Alors l'équipe, est-ce qu'on peut le faire ? Oui, on peut ! Venez rencontrer l'équipe, on travaille tous ensemble ! On forme une petite soyeuse, une soyeuse bande ! Chantez avec nous, oui on peut taper dans vos mains ! On se met tous à la tâche, on travaille sans relâche ! On est l'équipe, 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 l'équipe ! Chantez avec nous, oui on peut ! Madame le maire ? Je viens de parler à mes fournisseurs ! Ils m'ont dit que les vérins hydrauliques ne seraient pas livrés avant ce soir ! Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas finir le garage de Philippe avant la tombée de la nuit ! Mais si jamais il pleut, ou qu'il y a un orage ou un glissement de terrain ! On ne peut pas laisser Philippe dehors cette nuit ! C'est vrai, je ne supporte pas d'avoir des saletés sur ma carrosserie ! Désolé Ben ! Hein ? Pourquoi tu ne viendrais pas à l'entrepôt ? Je suis sûr que l'un de mes véhicules acceptera de te prêter son abri ! C'est une excellente idée Bob ! Comment ? Allez l'équipe ! En route ! Oh ! L'entrepôt d'un bricoleur ! On y est Philippe ! Regarde, tu vas bien dormir ici ! Bob ! Bonjour ! J'ai une livraison pour toi ! Ah ! Voilà deux tonnes avec les vérins hydrauliques ! On les installera à la première heure demain matin ! Viens, Scoop ! Aide-moi à aller rentrer ! Euh... Je vais voir s'ils ont besoin de moi ! Euh... Où est-ce que je pose les vérins, Bob ? Dans l'atelier, s'il te plaît, Scoop ! Il faut les manier avec précaution, d'accord ? Dis, Bob, Philippe va dormir dans quel abri cette nuit ? Moi, je veux bien dormir dehors ! Avec les chauves-souris et les fantômes ! Merci, Scoop ! Ouf ! Tant mieux ! Je n'aime pas dormir à l'extérieur ! Les vérins sont rangés à l'abri, Bob ! Merci, Scoop ! Bon, allez ! On doit commencer tôt demain matin ! Il faut aller dormir ! Bonne nuit, les amis ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit, Bob ! Je n'arrive pas à dormir ! Est-ce qu'il y a un problème, Philippe ? Il y a une odeur d'huile et... de vieux chiffon ! Oui ! C'est ma collection de vieux chiffon plein d'huile ! Je ne peux pas dormir ici, c'est au-dessus de mes forces ! Je peux te prêter mon abri, si tu veux ! Attention, en faisant marche arrière, c'est un petit peu... Oui, je te remercie, Coxygru, mais je sais parfaitement bien me garer ! D'accord ! C'est acceptable ! Tchou ! C'était quoi ? Est-ce qu'il y a un souci, Philippe ? Qui fait fonctionner une tronçonneuse au beau milieu de la nuit ? Ce sont seulement les ronflements d'un rouleau ! Je m'y suis habitué ! C'est agréable en fait que... Je ne peux pas dormir dans cet abri, j'ai besoin de calme et de tranquillité ! Ben, je prends ton abri ! Ah oui ? Je ne peux pas dormir dehors, enfin ! Imagine qu'il y ait une tempête de poussière pendant la nuit ! D'accord ! Ah, oui ! C'est parfait ! Exactement ce qu'ils me font ! Je te remercie ! Et bien moi, je n'ai plus qu'à me trouver un autre endroit pour dormir ! Non, Minou ! Tu vas mettre des empreintes de pattes partout sur mon capot ! Descends ! Où peut-on avoir du calme et de la tranquillité ici ? Mais qui a mis ça ici ? Oh, je vais devoir me contenter de ça ! Ah, il y a une chauve-souris sur moi ! Ah, c'est toi la mouette ! Presque installé ! Encore quelques centimètres ! Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? J'espère que ce n'est pas un fantôme ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est Ben ? Il vient de partir à toute vitesse ! Ce n'est pas étonnant ! Je crois que tu lui as fait peur, Philippe ! Comment ça ? Tu ressembles à un fantôme avec cette poussière ! Il avait déjà peur de toi, mais là, c'est pire que tout ! Oh, ciel ! On devrait aller le chercher, Scoop ! Oh ! Le voilà ! Ben ! Ben ! Ah ! Revoilà le fantôme ! À l'atelier ! Vite ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Ben ! N'aie pas peur ! C'est moi, je suis avec Philippe ! J'ai cru que Philippe était un fantôme ! Pourquoi vous faites peur de bruit tous ? Oh non ! Les vérins sont tordus et cassés ! Pardon, c'est ma faute ! Non, c'est moi le responsable ! J'ai pris l'abri de Ben et je l'ai obligé à dormir dehors ! Je lui ai fait peur et il s'est réfugié dans l'atelier ! Je suis désolé, Ben ! J'ai été un invité désagréable et j'ai vraiment été très impoli envers toi ! Ce n'est pas grave ! Ça va prendre du temps d'aller chercher de nouveaux vérins ! Comment est-ce qu'on va pouvoir finir ton garage avant que tu ne conduises Monsieur Rondeau à la mairie ? Si seulement tu conduisais aussi lentement que moi, ça te prendrait une éternité de faire le trajet ! Ben, tu viens de me donner une idée de génie ! Et voilà, Philippe ! Tu es propre et prêt à te mettre en route ! Je te remercie, Bob ! Bon, vous avez bien compris le plan de Philippe ! Il faut retarder Monsieur Rondeau ! Oui ! Est-ce qu'on peut le faire ? Oui, on peut ! On dirait que tout fonctionne correctement ! Merci beaucoup, Zoé ! Bon, vous m'avez montré vos portes télécommandées, vos lumières télécommandées et vos toilettes télécommandées ! Quelle est cette dernière surprise, Madame Madison ? C'est mon nouveau garage pour Philippe ! Il devrait être télécommandé lui aussi parce que nous avons mis un temps fou à venir ! J'ai entendu dire que la circulation était très très lente sur la route ce matin ! Alors, Madame le maire, où est votre fameux garage ? J'imagine que je dois appuyer sur un bouton ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce passe-t-il ? C'est un tremblement de terre ! Merci pour tout, Bob ! Oh ! J'appuie sur quel bouton pour redescendre ? Oh ! Ça suffit maintenant ! Oh ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne pense pas que le garage soit censé marcher comme ça ! Moi, je trouve qu'il fonctionne parfaitement bien ! Philippe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !